Bonjour, nous allons vous parler des différents types de baux à ferme. Avant la réforme, le bail à ferme n'avait pas de fin automatique, il pouvait donc durer pour l'éternité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il existe aussi d'autres types de baux à ferme qui ont une durée différente. Parcourons-les ensemble. Un bail classique se compose aujourd'hui de quatre périodes de devant. A la fin de la 36e année, votre bail est expiré. Mais le locataire peut rester dans les lieux loués tant que vous ne lui demandez pas officiellement de partir. On appelle cela la tacite reconduction. Cette limitation à quatre périodes de neuf ans est une vraie révolution. En effet, avant la réforme, un bail classique se composait d'une première période de neuf ans et se prolongeait ensuite par des périodes successives de neuf ans à l'infini. Est-ce que le bailleur peut mettre fin au bail classique avant la 36e année ? Oui, il peut le faire, mais uniquement pour reprendre lui-même l'exploitation agricole. Le bail classique n'est donc pas la meilleure formule pour un bailleur qui n'est pas lui-même agriculteur. Vous avez également le bail de longue durée de 18, 21 ou 25 ans. Beaucoup d'entre vous pensent faire une bonne affaire en signant un tel type de bail. En effet, ce bail a l'air plus court qu'un bail classique de 36 ans. Et en plus, vous bénéficiez de majorations de fermage si le bail est conclu devant notaire. Pourtant, à la fin de ces 18, 21 ou 25 ans, votre bail ne s'arrête pas. Il se poursuit même pour trois nouvelles périodes de neuf ans au fermage légal de base. Comme pour le bail classique, si vous laissez votre preneur dans le bien loué, le bail se poursuit par tacite reconduction. Abordons à présent le bail d'au moins 27 ans ou dit également bail de très longue durée. Ce bail vous permet d'y mettre fin au terme de la 27e année pour aliéné, c'est-à-dire vendre, donner, échanger, apporter en société le bien loué ou l'exploiter personnellement, moyennant un préavis de 3 à 4 ans. Ce bail est très intéressant car il est le seul qui vous permet de mettre fin au bail pour vendre la terre libre de tout bail, c'est-à-dire à meilleur prix. Si vous n'exploitez pas ou ne vendez pas, alors votre bail se poursuivra pour une seule deuxième période de neuf ans. Et même remarque pour la tacite reconduction. Ce bail doit être conclu devant notaire, mais vous bénéficiez d'un fermage majoré tout au long du bail. Vous avez également le bail de carrière. Celui-ci prendra fin automatiquement dès que votre locataire aura atteint l'âge légal de la pension. Il doit être de minimum 27 ans. Vous devez tenir compte de l'âge de l'agriculteur avant d'envisager la signature d'un tel bail. Ce type de bail est doublement intéressant pour le bailleur qui se voit libéré d'une manière certaine à une date qu'il connaît à l'avance, et pour le locataire qui ne peut recevoir un préavis d'aucune manière avant la date convenue. Comme pour les autres baux, si le locataire est laissé dans les lieux loués à l'expiration du bail, il se poursuit par tacite reconduction. Il doit également être signé devant notaire et vous offre un fermage majoré durant toute la durée du bail. Le législateur a innové en créant deux nouveaux baux, le bail de fin de carrière et le bail de courte durée. Le bail de fin de carrière peut être conclu lorsqu'un bail initial est arrivé à échéance avant que votre locataire n'ait atteint l'âge légal de la pension. Ce bail prendra fin au moment où votre locataire aura atteint cet âge légal. Attention, vous ne pouvez signer ce type de bail avec un nouvel agriculteur. Actuellement, vous pouvez également envisager la signature d'un bail de fin de carrière si vous êtes bailleur sous bail oral. Dans un bail de fin de carrière, vous bénéficiez des mêmes majorations de fermage que celles prévues dans le bail initial arrivé à échéance. Le bail de courte durée peut être conclu pour une durée maximum de cinq ans. Ce bail ne peut être conclu que dans des cas très limités prévus par le législateur, comme l'attente d'une sortie d'indivision des bailleurs ou l'attente de la fin des études agricoles d'un descendant du bailleur. Il faut se renseigner et consulter un notaire dans ces cas exceptionnels. Cette vidéo ne porte que sur les baux écrits conclus après l'entrée en vigueur du décret. Pour les baux antérieurs au 1er janvier 2020, nous attendons la décision de la Cour constitutionnelle. Si vous souhaitez un diagnostic gratuit de votre situation de bailleur, envoyez votre demande sur info.arrobasentf.be